Alors salam alaikum, j'espère que vous allez bien, on va avoir abordé aujourd'hui la conduite à tenir devant une anémie. On va définir l'anémie, on va décrire les différents symptômes de l'anémie, on va expliquer les différents types d'anémie parce qu'il y a les anémies microcytères, macrocytères, normocytères, etc. et les maladies impliquées, donc ça sera une vidéo vraiment courte. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, c'est Radjafalaj. N'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et c'est parti ! Donc il faut savoir que l'anémie est un symptôme biologique, ou plutôt c'est un signe biologique. Donc c'est un signe biologique qui est défini par un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 12 g chez la femme et 13 g par d'ici litre chez l'homme. Donc au lieu de dire diminution de taux d'hémoglobine, etc. on dit tout simplement anémie. Donc c'est un signe qui est biologique, ce n'est pas une maladie. Donc, motifs de consultation très fréquents. L'âge, l'anémie peut survenir à n'importe quel âge. Diagnostique facile. Diagnostique éthiologique, donc les causes sont multiples. Donc c'est un signe biologique, donc les causes peut-être digestives, une cause peut-être hématologique, etc. Génitale. Pronostique dépend bien sûr de l'éthiologie. Circonstance de découverte, soit une découverte qui est fortuite, donc par l'FNS, ou bien il y a des symptômes qui disent qu'il y a une anémie. Les symptômes sont multiples, citant par exemple l'astinie, la polypnée, etc. L'examen clinique, donc les signes de l'anémie en général sont absents. On a beaucoup plus des signes fonctionnels, comme l'astinie, comme les céphalées, comme les vertiges. Ce sont des signes fonctionnels. Les signes physiques, le maître-chef des signes physiques de l'anémie, c'est la palore cutanio-muqueuse. PCM, palore cutanio-muqueuse. Le maître-symptome. Donc, recherché au niveau de la peau et des muqueuses, pompes, des mains, gencives, etc. On note par exemple un souffle systolique anorganique. Anorganique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie. Donc, c'est un souffle qui est lié seulement à l'anémie. Il n'y a pas de problème cardiaque. Donc, un signe biologique a différents signes pour qu'on dise qu'il y a une anémie. Les examens paracliniques ont fait un hémogramme ou un FNS. On note une diminution parallèle de nombre de globules rouges, de l'hématocrite et de l'hémoglobine. Mais le paramètre le plus correct, c'est le taux d'hémoglobine dans le sang qui est diminué. Forcément, s'il y a un taux d'hémoglobine qui est diminué, forcément, le nombre de globules rouges dit qu'il est diminué. Voici les paramètres pour les femmes, pour l'homme, pour la femme enceinte, pour le nourrissant et pour l'enfant. Il y a des signes qui disent que l'anémie est vraiment grave et que le corps ne tolère pas cette anémie. Donc, on a les signes d'intolérance, comme la tachycardie, comme l'hypotension, comme les palpitations, comme la dyspnée, la vertige, la décoloration des paumes des mains, qui indiquent qu'il y a une réduction du taux d'hémoglobine de 50%. C'est-à-dire, la moitié du taux d'hémoglobine dans le sang a disparu. Donc, le diagnostic différentiel de l'anémie, on a les pâleurs non-animiques, c'est-à-dire la personne est jaune, mais ce n'est pas par rapport à une anémie, c'est la teinte de la peau, elle est comme ça. Donc, on note que les muqueuses, dans ce cas-là, sont bien colorées. Tandis que s'il y a une anémie, il y a la pâleur et les muqueuses sont décolorées, c'est-à-dire les gencives qui doivent être rouges, on les trouve pâles. Les fausses anémies par hémodilution, les grosses péomégalies, les dysclobulomies, femmes enceintes, mais les plus importantes, c'est les pâleurs non-anémiques. Pour savoir l'étiologie de l'anémie, on passe par différentes étapes, de l'anamnèse vers l'examen clinique, vers les examens complémentaires, pour récolter d'autres signes. Donc, l'anémie est un signe biologique, mais on a besoin d'autres signes. Donc, l'anamnèse, on cherche l'âge, le sexe, les antécédents, les conditions, le type d'alimentation beaucoup plus, l'ethnie, le début brutal ou progressif des signes et les pathologies associées. Cliniquement, on cherche tous les signes physiques et à l'examen paraclinique, on fait un hémogramme complet qui va calculer le taux des globules rouges avec le taux d'hémoglobine. S'il est diminué, on dit qu'il y a une anémie. On calcule le VGM, volume globulaire moyen, il est entre 80 et 120 litres. S'il est supérieur à 100, c'est-à-dire que c'est une anémie qui est macrocytère, c'est-à-dire que les globules rouges sont vraiment grands. S'il est entre les deux, c'est-à-dire que les globules rouges sont de taille normale et s'il est inférieur à 80, c'est-à-dire que les hémoglobines, que les globules rouges sont microcytères, c'est-à-dire petits. On calcule aussi le taux de réticulocytes, c'est un paramètre qui est vraiment important. Le taux de réticulocytes, si on trouve le taux de réticulocytes supérieur à 120 000, c'est-à-dire que c'est une anémie qui est régénérative. Qu'est-ce que ça veut dire régénérative ? C'est-à-dire que la moelle, elle produit le plus normalement possible les globules rouges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de production, peut-être le problème est une hémolyse, peu importe, ce qui va conduire à une anémie, diminution de l'hémoglobine et des globules rouges. Si on trouve, si elle est inférieure à 120 000, on dit que l'anémie est arrégénérative. Arrégénératif, c'est-à-dire qu'il y a un problème de production par la moelle, soit par la moelle elle-même, soit par carence en quelques produits. On sait que la synthèse de l'hémoglobine, la moelle a besoin du fer, a besoin de vitamine B12, a besoin de vitamine B9, qu'on appelle folate. Ici, il y a une diminution de ces paramètres-là, donc on a une anémie qui est arrégénérative, c'est-à-dire qu'il y a un problème de production dans la moelle. Bien sûr, on demande d'autres examens en fonction de l'orientation, ça c'est clair. Donc, établir un diagnostic éthiologique, dans un premier temps, il faut savoir le type de l'anémie. Donc, on a différents types d'anémie, donc on a en fonction du VGM, donc on a les paramètres qu'on suit. On a l'anémie, c'est clair, donc on a l'anémie, et puis le VGM, d'accord ? S'il est supérieur à 100, on dit que c'est une anémie macrocytère. S'il est inférieur à 80, on dit que c'est une anémie microcytère. Et s'il est entre les deux, on dit que c'est une anémie qui est normocytère. Ça, c'est le premier élément à voir. Ensuite, on voit le taux de réticulocytes. S'il est supérieur à 120 000, on dit que c'est une anémie normocytère, ou la microcytère, ou normocytère régénérative. S'il est inférieur, on dit que c'est une anémie qui est arrégénérative. Ensuite, on voit un autre paramètre qui est le CC-YMH, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. C'est-à-dire, à chaque globule rouge, quel est le pourcentage de l'hémoglobine par rapport à la cellule. C'est-à-dire, on a le globule rouge et on a l'hémoglobine, bien sûr, les molécules d'hémoglobine. Les molécules d'hémoglobine occupent quel volume par rapport au volume total de la cellule ? Normalement, le pourcentage est entre 32 et 36%. C'est clair, si c'est inférieur à 32, on dit que c'est une anémie qui est hypochrome. Donc, l'anémie, il y a deux principaux mécanismes, d'accord ? Le premier mécanisme, c'est l'insuffisance de production médulaire. On sait que l'anémie est ainsi. Donc, le mécanisme, la moelle, elle ne fabrique plus. La moelle ne fabrique plus, soit par carence de quelque chose, soit par aplasie médulaire, soit par une maladie congénitale médulaire, soit par les tumeurs qui peuvent toucher la moelle, etc. Donc, ça, c'est le premier mécanisme. C'est un mécanisme qui est central, c'est-à-dire parce qu'il touche la moelle, il touche l'unité de production des globules rouges. Le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme qui est périphérique, c'est-à-dire la moelle fabrique le plus normalement possible les globules rouges, mais ces globules rouges sont anormales et ils effectuent des hémolises. Des hémolises, soit à l'intérieur de la rate et du foie, soit à l'intérieur des vaisseaux sanguins carrément. Quand l'hémolise est à l'intérieur des vaisseaux sanguins, on l'appelle l'hémolise qui est aiguë. Et quand l'hémolise est à l'intérieur de la rate, etc., on l'appelle l'hémolise chronique parce que déjà les globules rouges ont pu accéder déjà à la rate pour faire leur hémolise. Quand l'hémolise est à l'intérieur des vaisseaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le temps pour aller vers la rate, etc., pour faire l'hémolise. Ils sont anormales et ils ne vivent moins de 120 jours. Donc, c'est un hémolise qui, peu importe, l'hémolise est un mécanisme. D'accord ? Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un signe, l'hémolise. L'hémolise est un mécanisme de l'anémie. Très bien. Donc, l'hémolise est un mécanisme qui est, cette fois-ci, périphérique. Les anémies, on peut les classer en quatre chapitres. Plutôt, je préfère six. Pourquoi ? Il y a les anémies microcytaires régénératifs. Il y a les anémies microcytaires arégénératifs. Il y a les anémies macrocytaires régénératifs. Macrocytaires arégénératifs. Normocytaires régénératifs. Et normocytaires arégénératifs. J'espère que vous avez écrivé cela. Donc, il y a six. Donc, ils ont combiné entre le macrocytaires et le normocytaires dans un groupe. Mais je préfère qu'on fasse six groupes. Microcytaires régénératifs, arégénératifs, macrocytaires régénératifs et arégénératifs. Normocytaires régénératifs et arégénératifs. Il ne faut pas oublier aussi que l'anémie est un signe biologique. Il peut être présent dans plusieurs maladies. Une maladie digestive, hématologique, génitale, etc. Ce n'est pas forcément une maladie hématologique. Et le mécanisme, bien sûr, diffère. Soit un mécanisme qui est central ou périphérique. La chose la plus importante dans l'anémie, c'est que c'est un signe biologique. Il faut regarder les autres signes associés. C'est-à-dire les signes fonctionnels, les signes physiques, les signes généraux. Pour pouvoir établir un diagnostic. Si, par exemple, on a un anémie qui est un signe biologique et les signes fonctionnels sont digestifs et les signes physiques sont digestifs, on sait qu'il y a une maladie digestive. Par exemple, si les signes physiques ont un splenomégal, etc. On sait que c'est une maladie hématologique. C'est-à-dire l'anémie elle-même, on ne peut pas vraiment connaître la spécialité, c'est-à-dire de la maladie, si on ne regarde pas tous les signes. Super. Et pour connaître le mécanisme de l'anémie, c'est-à-dire est-ce que c'est un mécanisme central ou un mécanisme qui est périphérique, d'accord ? Parce que c'est vraiment important. Donc, il faut savoir le mécanisme spécifiquement. Par exemple, le mécanisme peut être une carence en quelques vitamines. Et on peut, par la suite, à l'aide des autres signes, pouvoir reconnaître la maladie. On va prendre quelques exemples. Si l'anémie est microcytère, c'est-à-dire le VGM est inférieur à 80 fin tout litre, et le taux de réticulocyte est supérieur à 120 000, c'est-à-dire elle est régénérative. C'est-à-dire c'est une anémie microcytère régénérative. Tant qu'elle est régénérative, c'est-à-dire le mécanisme est périphérique. On a déjà dit ça. Quand elle est régénérative, le mécanisme est périphérique. Elle ne peut pas être centrale. Pourquoi ? Régénérative, c'est-à-dire la moelle fabrique des cellules, c'est-à-dire que la moelle est capable de fabriquer, c'est-à-dire le mécanisme est périphérique. Tandis que si l'anémie est à régénérative, quel que soit, quel que soit un microcytère ou un microcytère, peu importe, c'est-à-dire que le mécanisme est central, c'est-à-dire la moelle ne peut pas fabriquer. Pourquoi ? Parce que soit parce qu'il y a un problème au niveau de la moelle, soit parce qu'il y a une carence en quelques vitamines, B12, B9 ou le fer. Donc, régénératif, on penche beaucoup plus vers les anémies hémolétiques. Maintenant, les anémies hémolétiques, il y a plusieurs. Il y a les acquises et les congénitales. Donc, quand il y a une hémolise, acquise et les congénitales. Dans le congénital, il n'y a que la bêta-thalassimie qui ne donne une anémie qui est microcytère. Si vous avez remarqué dans la vidéo précédente, la drémanocytose, c'est une anémie qui est normocitaire. Voilà. Donc, la bêta-thalassimie donne une anémie qui est microcytère. Donc, dès que vous savez le mécanisme qui est une hémolise, vous devez trouver la maladie. Donc, l'hémolise, on sait qu'il y a les hémolises acquises et congénitales. Il n'y a que la bêta-thalassimie dans les maladies congénitales qu'on a déjà vu dans les vidéos qui provoquent une anémie microcytère. L'alpha et le bêta-thalassimie. Dans les maladies, donc dans les anémies microcytères à régénératifs, dès que vous entendez le mot à régénératif, c'est-à-dire qu'il y a une carence en quelque chose. Soit un problème au niveau de la moelle même, soit une carence en quelque chose. Dans l'anémie microcytère, la carence est en fer ou en cuir. La plus importante, c'est en fer, la carence martiale ou l'anémie fériprive. Donc, dès que vous voyez le mot à régénératif, c'est-à-dire qu'il y a une carence en quelque chose ou un problème au niveau de la moelle elle-même. Pensez beaucoup plus à une carence en quelque chose parce que c'est les cas les plus fréquents. D'ailleurs, la fréquence la plus fréquente, la carence la plus fréquente, c'est la carence martiale. Donc, la carence en fer, notamment les anémies inflammatoires aussi, la carence en cuivre qui donne les microcytères à régénératif. Maintenant, si le VGM est normal, c'est-à-dire qu'il est compris entre 80 et 100, on dit que l'anémie est normocitaire, c'est-à-dire la taille est normale. Je ne dis pas la forme, je dis la taille. Maintenant, si l'anémie est normocitaire, normocitaire, c'est-à-dire la taille est normale, on cherche est-ce qu'elle est régénérative ou non. Ça nous aide à découvrir le mécanisme central ou périphérique. Si elle est régénérative, il est périphérique sûrement, donc dans les hémolises ou une hémorragie, parce que dans l'hémorragie, on trouve le VGM normal. Parce qu'il y a seulement une hémorragie, il n'y a pas eu la maladie hématologique qui va changer la taille plutôt du globule rouge. Donc, quand il y a, par exemple, dans des hémorragies, retenez, et c'est logique que la taille du globule rouge ne va pas changer, donc le VGM est normal. Donc, on dit que c'est une anémie. C'est vrai qu'il y a une perte de globules rouges, donc l'hémorragie va provoquer l'anémie. Et la taille des globules rouges est normale. Donc, on dit que c'est une anémie normocytaire, régénérative, parce que la moelle produit des cellules le plus normalement possible, mais il y a une hémorragie quelque part. L'hémorragie peut être digestive, elle peut être génitale. Les hémorragies les plus fréquentes, je dirais, les hémorragies digestives. Dans ce cas-là, l'anémie est, si vous voulez, accompagnée, c'est le mot que je cherche, accompagnée de signes digestifs. Donc, des signes digestifs avec un signe biologique qui est l'anémie vous orientent à une maladie digestif. J'espère que c'est clair. Alors, le VGM, quand on retrouve normal avec un taux de réticulocytes qui est inférieur à 120, c'est-à-dire l'anémie est arrégénérative, c'est-à-dire le mécanisme est central. Une carence en quelque chose, toujours, ou un problème au niveau de la moelle elle-même. Une carence en quelque chose, pensez toujours à une carence en quelque chose dans un premier temps. Une carence en quelque chose, c'est une carence mixte en fer et en folate. Pourquoi ? Le folate, c'est le synonyme de vitamine B9. Je répète, le folate est le synonyme de vitamine B9. C'est un facteur antipernicieux, c'est-à-dire le manque de ce facteur va provoquer une anémie macrocytère qu'on ne va pas par la suite. C'est-à-dire la taille des globules rouges devient grande. Et on sait qu'on a déjà parlé que le manque de fer provoque une anémie microcytère. La combinaison entre les deux, c'est-à-dire microcytère et microcytère, nous donne une globule rouge qui a une taille normale. C'est ça le truc. Donc, une carence en fer et en folate, les deux provoquent une anémie qui est normocytère, c'est-à-dire la taille des globules rouges est normale. On peut voir d'autres causes. Donc, ça, ce sont les causes hématologiques. Une anémie, une carence mixte en fer et en folate. Je ne dirais pas une cause hématologique, mais je dirais une cause multiple. Parce qu'on sait que la carence mixte en fer et en folate peut avoir comme plusieurs causes. Une cause, par exemple, la multipare qui a plusieurs grossesses. Voilà. Donc, je ne dirais pas vraiment une cause hématologique. Certes, la carence provoque des problèmes hématologiques, mais la cause peut être multiple. Très bien. Les causes extra-hématologiques, soit il y a une carence, comme on a déjà dit, soit il y a un problème au niveau de la moelle. Une aplasie médulaire, un ovaillissement des médulaires, un syndrome infectieux, les carences, une incision sérénale, un défaut de sécrétion des rétropoétines, c'est-à-dire la moelle. Elle ne peut pas sécréter parce qu'il y a un défaut de sécrétion de l'érythropoétine qui stémule la synthèse, l'érythropoïèse, c'est-à-dire la synthèse des globules rouges. Le dernier cas, si le VGM est supérieur à 100, c'est-à-dire l'anime édite macrocytère. Édite macrocytère. Édite macrocytère, on voit toujours le taux de réticulocide parce que ça nous oriente vers le mécanisme central ou périphérique. Si elle est régénérative, on dit que c'est une anime macrocytère régénérative. C'est-à-dire qu'il y a un problème soit l'hémorragie, soit après l'hémorragie. Là, l'hémorragie est beaucoup plus au niveau des animes normocitères. Parce que l'hémorragie ne provoque pas vraiment une modification de la taille des globules rouges. Donc, c'est pratiquement les hémorragies qui sont les plus fréquents. Les hémorragies qui provoquent une anime qui est macrocytère et régénérative. Maintenant, les causes de l'hémorragie sont multiples. Si le taux de réticulocide est inférieur à 120 000, c'est-à-dire que l'anime est arrégénérative. C'est-à-dire qu'on a une anime qui est macrocytère et arrégénérative. C'est-à-dire que le mécanisme est central. Pensez toujours à une carence en quelque chose. C'est-à-dire que la moelle ne peut pas fabriquer soit à cause de carence en quelque chose, soit à cause que la moelle a un problème au niveau de la moelle elle-même. Pensez toujours, dans un premier temps, à une carence en quelque chose. Maintenant, la carence la plus fameuse de l'anime macrocytère, c'est la carence en facteurs antipernicieux. C'est-à-dire les facteurs B9 et B12. C'est les deux facteurs antipernicieux. Ce sont deux facteurs. Le B9, c'est le synonyme de folate. Et la vitamine B12, elle peut être appelée aussi cobalamine. Désolée, cobalamine. Donc, ce sont les deux facteurs les plus fameux de l'anime macrocytère. D'ailleurs, s'il vous dit une anime macrocytère arrégénérative, le premier mécanisme que vous pensez, c'est la carence en facteurs antipernicieux. C'est les deux facteurs B12 et B9. Maintenant, il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire le problème au niveau de la moelle elle-même, les syndromes myélo-dysplasiques, les rétroporphérises, porphyries et désolées congénitales, etc. Donc, ça, ce sont des problèmes qui ne sont vraiment pas rares, mais les plus importants sont les carences parce qu'ils font partie des courts programmes. Et c'est le tout pour cette vidéo. Je répète que c'est l'objectif de l'hématologie. Si vous avez des questions, ce soit surtout à les poser en commentaire, s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.